Et si tu gagnais de l'argent de deux façons avec le print-on-demande ? Si tu es sur cette vidéo, je vais te parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé avant. Je viens juste de le découvrir. C'est un abonné qui me l'a envoyé. D'ailleurs, si tu te reconnais, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Et petite précision, si vous avez plein d'autres business que vous voulez que j'analyse et que je regarde, n'hésitez pas à me les envoyer. J'aime bien faire ces recherches et regarder. Là, vraiment, c'est quelque chose que j'aurais pu louper. Mais grâce à un abonné, j'ai pu l'avoir. Donc, je vais vous expliquer comment on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies et le print-on-demande tout en un. Ça peut paraître un peu flou, mais abonne-toi et je vais tout t'expliquer. Évidemment, like la vidéo si tu aimes ce genre de nouveau concept et comment pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur, je t'explique tout ça. Alors, on est sur uniclip.io. Donc, comme je te le disais, c'est un abonné qui me l'a envoyé. Merci à lui d'ailleurs, encore une fois. Et qu'est-ce que ce site ? Ce site, c'est tout simplement le premier bridge entre le NFT et les produits physiques. Comme tu peux le voir, il y a un petit t-shirt. Donc, tu l'as compris, c'est le premier bridge qui existe entre les NFT et le print-on-demand. Alors, on va repartir de zéro. Déjà, qu'est-ce que sont les NFT ? Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, ils ne le savent pas, les NFT sont des non-fungible tokens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai ce casque-là en NFT, donc sur Internet, je peux prouver que c'est bien le mien. Pour la petite image, je vais me bien donner ça. C'est comme quand tu étais petit et que ta mère écrivait ton nom sur tous tes stylos et tes crayons et tes trousses. Je vais tester ça. Mais au moins, ça a testé que c'était le tien. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la blockchain, on peut vérifier si quelque chose t'appartient vraiment ou pas. Et c'est pour ça qu'avoir ce genre de concept de NFT peut être intéressant. Et aujourd'hui, je pense que tu as entendu parler, parce que ça s'est explosé en août, on entend parler de NFT pour des œuvres d'art. Et s'arrêter à ça, je pense que c'est vraiment ne pas voir toutes les possibilités de NFT. Les NFT, pour moi, ce ne sera pas seulement les œuvres d'art, ce sera surtout des applications dans le monde courant. Par exemple, tu achètes un pass à un concert, boom, NFT, on sait bien que c'est toi. Et demain, je pense que beaucoup de choses seront NFT sans que même toi, tu le saches. Ça nous amène au point d'aujourd'hui, qui est donc, qu'est-ce que c'est que Unicly ? Unicly, c'est simple, c'est si tu as des NFT, tu as des pièces qui sont précises. Par exemple, tu veux faire l'émission d'un design de 5, 10, 15, 20 t-shirts spécifiques, donc une collection très spéciale de NFT. Tu peux tout simplement les mettre en réel. Et en fait, Unicly, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'une fois qu'il y a les ventes, ils vont produire ces designs et les stocker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont tout simplement pouvoir faire la passerelle du NFT au réel. Comment ça se passe ? Demain, j'achète un NFT. Je vais te montrer sur le site. Donc, le site est plutôt sympa, donc il faut avoir un MetaMask. Tu peux créer tes propres designs. On va le faire. C'est exactement comme du Printful. Donc, tu vois, par exemple, c'est exactement comme n'importe quel fournisseur. Donc là, par exemple, on peut mettre une image. Donc, on peut mettre le logo de Facebook. Tac, voilà. Et par exemple, on en fait un NFT. Par exemple, évidemment, si tu fais un NFT, c'est un truc un peu plus intéressant. Ensuite, tu vas faire Generate Item et ça va en fait créer ton NFT tout simplement. Donc, une fois que tu as fait ça, ce qui va se passer, c'est que tu auras dans ton MetaMask, tu auras le NFT que tu auras créé et tu pourras aller le vendre tout simplement sur OpenSea. Donc là, par exemple, je vais te montrer un design qui a été créé. Et je vais répondre à une question qui va être posée, je sais très bien. Donc là, tu vois, tu as ce design qui a été créé. Et là, tu me dis, ouais, mais attends Thomas, c'est un NFT mais qui bouge. Moi, quand je vais avoir un t-shirt, le t-shirt ne va pas bouger. On est d'accord. Oui, alors ne t'en fais pas. Quand ils vont l'imprimer, ça va être une image qui ne bougera plus. Donc, par exemple, les deux logos là, ils seront ici, ici et ça ne bougera plus. Mais c'est pour que tu comprennes à peu près l'idée. Et donc, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir tes t-shirts sous forme d'un NFT. Et c'est, je pense, l'évolution, l'extension du prix de temps de demande. Et derrière, les personnes qui l'achèteront pourront prouver que c'est à eux, c'est leur NFT. Mais en même temps, ce qui va se passer, c'est qu'ils pourront tout simplement l'avoir en physique. Alors, comment gagner de l'argent avec sa stratégie ? Je pense vraiment que tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que je peux t'assurer qu'un NFT comme ça, si c'est fait par un grand artiste, qui a une belle communauté, etc. On ne va pas vendre ça 30 euros. On ne va pas vendre ça 25 euros. Je pense que ça peut se vendre très facilement. Là, tu vois, par exemple, il y a des offres qui ont été proposées. On va voir combien c'est. Donc, c'est de l'Ethereum. Donc, tu vois, par exemple, là, une des offres qui a été proposée, c'est tout simple, c'est 142 euros. Alors, encore une fois, le design n'est pas ouf. L'offre a été expirée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été validée. Encore une fois, le design n'est pas ouf. C'est bof, quoi. C'est bof. Donc, je pense que tu peux faire mieux. Mais tu vois que directement, ton design, il peut être vendu aux alentours des 100 dollars. Et le monde du NFT, ce n'est pas le monde du printemps de demande. Donc, ça va être forcément plus cher et ça peut être intéressant. Et donc, ce qui va être cool, c'est que tu vas pouvoir créer plein de designs. Alors, évidemment, je vais t'expliquer deux choses après ce que je vais te dire. Mais il faut comprendre que, déjà, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire que, première chose, ça reste du NFT. Le NFT, si tu suis cette chaîne, tu en as entendu parler un peu. Parce que j'ai fait quand même 4-5 vidéos dessus déjà. Et je vais en faire plus par la suite. Mais tu en as entendu un peu. Ça, c'est clair. Par contre, il faut que tu comprennes que, pour l'instant, aujourd'hui, le NFT, ça reste quand même une millionnité. Déjà, tu as plusieurs couches. Tu as les gens qui connaissent la crypto. Tu as les gens qui connaissent la DeFi. Tu as les gens qui connaissent Pétamask. Et tu as les gens qui connaissent l'NFT. C'est quand même beaucoup de niveaux avant d'arriver à NFT. Encore une fois, là, je t'en parle parce qu'on est très en avance. Je pense que l'NFT, ça va se démocratiser dans une dizaine d'années. Quand je dis démocratiser, c'est-à-dire que même au supermarché, ils parlent de l'NFT. Voilà, à ce point-là. Et encore, et encore. Disons, ça me paraît peut-être limite un peu tôt. Mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des concepts à faire. Comme je te l'ai dit, le marché de l'NFT est en train d'exploser. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait des projets qui soient surévalués. Pourquoi pas le tien ? Encore une fois, tu sais, si tu me suis faire des designs, tu sais les mettre sur une marketplace, tu peux le faire. Tu peux le faire, ça ne demande pas beaucoup d'effort. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que tu vas pouvoir lier le bridge entre les NFT et un bridge entre, tout simplement, le printemps de demande. Et donc, tu vois, là, par exemple, ils ont des stores qui poussent. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup de stores liés à l'économie des crypto-monnaies. Satoshi Stacker. C'est un store qui est directement intégré à leur site. Et on voit que c'est un YouTuber avec 200 000 abonnés. Encore une fois, le mec, il parle de crypto. Donc, forcément, ça fait sens. Moi, par exemple, je ne vais pas faire une collection là-dessus parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui sont encore intéressées dans les cryptos dans mon audience. Et c'est normal parce que ma chaîne, ce n'est pas une chaîne spécialement de crypto. J'en parle, évidemment, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant. Mais je n'ai pas assez d'autorité pour pouvoir justement parler. Mais tu vois, donc, les gens font des choses et les mettent en place. Et tu vois que, par exemple, là, il a fait le crypto de chapeau. Il en a fait plus de 1 600. Donc, tu vois, par exemple, il a fait un design et il dit, ok, ce design ne sera pas unique. Il y aura, je ne sais pas, je te dis une bêtise. Encore une fois, je te dis une bêtise. Je ne connais pas cette personne. Mais admettons, il y aura 2 000 pièces comme ça. Les 2 000 pièces, elles seront faites. Et donc, les personnes qui auront acheté ces designs pourront demander la version physique de leur T-shirt. Et donc, du coup, ils pourront avoir ce genre de T-shirt. Et ils auront aussi, évidemment, je vais te montrer ça. Ils auront... Alors, attends, où est-ce que j'ai vu ? Voilà, tac. Quand tu l'achètes, tu as tout simplement 2 QR codes. Tu as le tax ID, donc c'est la transaction. C'est vraiment le suivi de la transaction et ton token. Donc, en gros, tu pourras vraiment, en scannant, montrer que c'est bien à toi. Et par exemple, je te dis une bêtise, mais El Chapo Crypto, je ne sais pas comment il s'appelle. El Crypto Chapeau. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut dire, ok, toutes les personnes qui ont le T-shirt de la muerte El Crypto Chapeau pourront avoir accès tout simplement à un espace particulier ou à une soirée particulière. Donc, tu viens avec ton T-shirt, tu le scannes et boum, soirée particulière. Donc, ça peut être intéressant. Et comme je te dis, il y a plein d'applications qu'on peut faire. Et en gros, ça peut permettre de faire partir d'un cercle. Maintenant, il y a l'étude de cas, donc ce que je viens de montrer et comment on peut le mettre en place. Tu peux le mettre en place avec une collection spécifique. Par exemple, je te dis une bêtise, la politique aux Etats-Unis, c'est quelque chose d'énorme. Ça, je t'ai déjà dit plein de fois, c'est énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, Trump peut faire, ok, tu sais quoi, je vais vous mettre en ligne tout ce genre de design. Donc, c'est des designs genre Trump 2024, je crois, etc., etc. Et toutes les personnes qui auront ce T-shirt pourront avoir accès au premier rang de mon discours quand j'irai à droite ou à gauche. Et donc, ça peut être intéressant. Et par exemple, des entreprises peuvent tout simplement vendre des produits et permettre d'avoir tout simplement des bénéfices. Je ne sais pas, par exemple, Air France vend un passeport NFT à je ne sais pas combien. Et en gros, quand tu as ce passeport NFT, donc je pense que pour que ça soit rentable pour Air France, on va dire que ça va être dans les 200 000. Et en fait, pour que ce soit intéressant pour eux, c'est que dès que tu as ce passeport, ce qui se passe, c'est que tu peux voyager autant que tu veux pendant je ne sais pas combien de temps. En business, par exemple, ou en éco, ou peu importe. Et donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir du physique peut être lié aussi au NFT et ce site le fait très clairement. Donc, encore une fois, je pense que là, aujourd'hui, si tu n'es pas dans le monde des cryptos purs et durs, c'est un peu compliqué pour toi. Mais c'est un business model à surveiller d'avoir un bridge entre le NFT et entre tout simplement le print-on-demande. Et honnêtement, je ne connais pas cette entreprise, je ne connais pas le futur du print-on-demande. Je le découvre en même temps que vous et je veux me former pour apprendre et développer ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années ou dans quelques mois, des entreprises comme Printful, Printify ou, je l'espère, Tipop, copieront ou alors achèteront ce genre d'entreprise qui est vraiment la parfaite passerelle entre l'évolution de notre consommation numérique et le print-on-demande. Et c'est plutôt malin puisque tu pourras donc avoir le t-shirt qui te donnera accès à certains avantages, bénéfices. Et peut-être que c'est là l'avenir du print-on-demande. Donc, évidemment, vous me connaissez, je vais bosser dessus, je vais travailler pour voir qu'est-ce qu'on peut voir sur l'avenir du print-on-demande. Mais c'est quand même intéressant que des systèmes comme ça existent et s'utilisent. On va vraiment avoir un vrai parallèle entre le monde physique et le monde réel. Et je pense que le NFT peut être une belle plateforme. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je pense que cette stratégie t'en auront entendu parler nulle part ailleurs. Si tu veux apprendre, n'hésite pas à aller créer tes propres premiers NFT en t-shirt. C'est toujours intéressant de tester et de voir ce que tu peux faire. Évidemment, je ne pense pas que ce soit un business viable pour le moment. Après, attention à la vitesse à laquelle ça va, il faut voir. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit un business viable, mais ça peut être très intéressant au fur et à mesure que la démocratisation des NFT se font. Donc, n'hésite pas à mettre tout cela en place. Les NFT, c'est en train de bombarder. J'ai pas mal de projets que je vais te présenter sur NFT, sur lesquels je vais être très gros investisseur, ça c'est clair. Et je t'expliquerai tout ça évidemment. Pour le moment, je pense que ça, c'est une très très belle évolution du print-on-demand. A voir comment ça évolue. Tu me connais, je serai dessus pour t'en parler si jamais il y a des belles évolutions. En tout cas, n'hésite pas à mettre en place, à te former et surtout, surtout à passer à l'action. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-le-moi en commentaire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada